bonjour dans cette vidéo on va commencer notre formation sur factory talk view c'est un logiciel de supervision des panels à la bradley donc c'est pour sa raison on va prendre l'exemple d'un tapis roulant que nous avons fait la partie programmation dans nous avons fait la partie programmation vous pouvez consulter notre page notre chaîne youtube à madime si vous allez trouver la partie programmation mais bon dans cette partie on va s'intéresser à la partie superviseur de cet appétit roulant donc c'est pour saison notre architeur matériel il est composé de quoi donc nous avons un pc qui contient notre logiciel rslogic 5000 donc nous avons fait la partie programmation de ce logiciel nous avons chargé le programme vers notre automate à travers bien sûr rslinx c'est un logiciel qui permet d'assurer la connexion entre notre pc et notre automate donc cette partie nous avons fait dans la première dans une vidéo la deuxième partie qu'on va le faire maintenant c'est à dire notre pc qui est équipé par un logiciel factory talk view pour faire la partie supervision et nous on va utiliser la liaison internet pour faire le lien entre notre pc et notre panel à la maladie cette liaison sera faite bien sûr par rslinx c'est un logiciel qui permet d'assurer la liaison aussi entre le pc et la maladie mais on va charger le programme ensuite on va assurer la communication entre le panel et notre automate pour faire la supervision et le commande de notre automate de notre station bien sûr on va utiliser rslinx pour faire les liaisons entre les deux comme vous remarquez rslinx qui permet d'assurer la liaison entre pc et automates et pc et automates et pc panel et automates notre panel donc tout ça sera par un logiciel qui s'appelle rslinx mais bon pour votre cas pour notre cas désolé on n'a pas un automate donc on va simuler la partie de partie automates à travers un simulateur emulate 5000 qui remplace qui permet de remplacer notre notre automate donc donc comme vous remarquez la première méthode de la programmation d'automates elle est faite mais bon on va s'intéresser dans cette partie à la partie supervision de notre station donc vous pouvez consulter donc si vous vous remarquez vous pouvez consulter par exemple notre chaîne youtube donc notre chaîne youtube donc voilà notre c'est amadite c'est ici et dont il existe une partie j'ai commencé la partie programmation donc celle ci donc ici et si vous allez trouver c'est facile c'est si tu devrais part par partie 1 et si vous allez trouver la partie la partie programmation de notre station sensation et donc mais bon ici on va pas s'intéresser à cette partie donc on va supposer voilà le programme notre programme donc je vais expliquer le programme donc ici lorsque je clique sur le marche donc je vais activer elle je vais je vais faire le site de notre moteur donc je vais activer notre moteur si je clique sur l'arrêt je vais désactiver notre moteur c'est à dire ici c'est le condition d'activation ça c'est le condition d'activation et bien sûr à chaque détection du pièce donc ici avant de commencer ça donc c'est mieux de commencer par expliquer le système donc ici voici un autre système c'est un tapis roulant qui est commandé par un moteur et le moteur qu'on va le commander à travers un automate bien sûr lorsque je clique sur le bouton marche le tapis il va mettre en marche lorsque je clique sur l'arrêt donc le tapis il s'arrête bien sûr on commande ici notre moteur et à chaque détection du capteur on va faire ici on va accrémenter c'est à dire on va compter le nombre de pièces qui sont passées bien sûr nous avons un bouton qui permet de faire que lorsqu'on clique sur le bouton reset il permet de mettre à 0 notre compteur donc ici voilà notre commande donc lorsque je clique sur le marche donc je vais activer notre moteur et lorsque je joue l'arrêt je vais désactiver notre moteur et à chaque remontant c'est à dire à chaque détection du pièce je vais accrémenter le nombre c'est le nombre c'est qui va compter c'est à dire à chaque détection du pièce à travers le capteur donc on va accrémenter le nombre et lorsque je clique sur le bouton reset je vais envoyer 0 en nombre c'est à dire je vais mettre à 0 notre compteur c'est à dire il va commencer notre patteur à partir de 0 donc ça c'est notre programme d'activation et désactivation de notre moteur à chaque remontant on va faire l'accrémentation du nombre de bouteilles et ici lorsque je clique sur le bouton reset je vais mettre à 0 notre compteur mais bon comment vous remarquez ici marche et l'arrêt et le bouton reset sont des entrées donc lorsqu'on parle d'une variable qui est entrée c'est à dire c'est une variable qui est contrôlée seulement par les capteurs ou bien on peut faire le forçage de ces entrées à travers cette partie ok c'est à dire si on veut commander notre système à travers notre panel donc on peut pas commander des entrées donc ici car ces entrées sont commandées seulement à travers des capteurs donc comment on peut faire ça c'est à dire je veux avoir deux commandes c'est à dire je veux avoir les commandes à travers les boutons marche et arrêt et reset et je veux aussi contrôler le moteur et le remise à 0 dans notre compteur compteur à travers notre panel ok alors qu'est ce qu'on doit faire ici donc je vais passer offline donc je vais ajouter d'autres variables pour le panel il peut commander seulement des variables qui se trouvent au niveau mémoire donc c'est pour ces raisons on va faire en parallèle à deux boutons marche et arrêt au reset pourquoi en parallèle c'est à dire qu'ils ont le même fonctionnement mais bon ces variables qui se trouvent dans la mémoire pour qu'ils puissent le pour que notre panel puisse les commander donc ici je vais mettre en parallèle un autre à notre contact ici je vais l'appeler par exemple stack je vais le définir dans notre mémoire create ok donc ici pour mettre en marche notre moteur ou bien on clique sur le bouton marche c'est à dire à travers un bouton pour soir marche ou bien on peut le commander à travers le stade c'est une bonne extra de le mois qui sera commandé par notre pas panneur c'est à dire que si nous avons deux types de commandes ou bien physiquement à travers un bouton ou bien à travers le pas panneur la même chose au niveau mémoire au niveau arrêt je vais faire en parallèle je vais utiliser une autre variable qui se trouve au niveau mémoire pour que le panneur puisse le commander par exemple je vais l'appeler stop stop qui a le même rôle que le arrêt mais bon l'arrêt sera commandé par le bouton pour soir et le stop sera commandé par le panneur pour la détection donc on peut pas faire la détection à travers le panneur c'est le capteur seulement qui peut faire la détection des beauté pour le reset aussi je vais faire la même chose je vais définir un autre variable en parallèle par exemple j'ai appelé rst qui a le même fonctionnement que reset mais bon même qui se trouve au niveau mémoire créé 100 donc ici nous avons terminé la partie programmation donc ici pour la commande à travers le panneur nous avons ajouté des variables qui se trouvent de la mémoire et en parallèle des différents entrées pour avoir le même fonctionnement que ces boutons après la partie que j'ai terminé la partie programmation donc je vais charger le programme bien sûr à travers dans le simulateur ici emulate logic emulate je vais charger et je vais lancer notre partie le site de supervision factory talkview studio et je vais créer un pro un nouveau projet new exemple créé 100 mais bon ici nous avons choisi pv plus 700 ce sont pv plus ce sont des panels panel de plus 700 donc comme vous remarquez ici exemple des panels et bon je vais faire une petite recherche donc exemple de pv plus 700 exemple des panels sont des panels à la balade voilà comme exemple des panels à la balade et ok voilà comme exemple des panels à la balade et donc un fact donc panel view plus plus 700 c'est à dire ici c'est ce sont des panels à la balade et qu'ils soient qu'on peut le programmer à travers le fact little crew donc je suis en train de créer un projet à travers factory talkview studio pour faire la partie supervision c'est à dire pour refaire pour avoir cette partie au niveau supervision c'est à dire ici un champ d'entrée d'entrée pour afficher un champ pour afficher le nombre de beauté un texte ici pour écrit total trois boutons marche et arrêt reset et aussi un texte pour écrire un panneau de contrôle c'est à dire je vais faire la supervision de cette partie partie donc si on est en train d'attendre ici la création du projet donc après la création du projet donc je dois assurer ici la liaison bien sûr la liaison entre notre panel et notre automate le bon pour notre cas c'est un simulateur emulet donc pour rassurer cette liaison entre le panneau et notre simulateur on doit utiliser rslinks donc pour faire cette connexion donc c'est pour cette raison on doit aller à notre rslinks enterprise pour faire la connexion ici donc c'est le site s'intéresse à la partie liaison et je vais définir une liaison rslinks enterprise désolé je vais assurer la communication la connexion entre notre simulateur automate virtuel et notre panneau je vais créer donc je vais commencer d'abord d'ajouter le device désolé j'ai ajouté deux ici je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler par exemple API c'est une connexion que je vais connecter à notre automate bien sûr ici si nous avons un automate réel on doit cliquer sur le ethernet et on choisit l'adresse IP de notre automate mais bon pour notre cas c'est à dire c'est un automate virtuel donc on va cliquer je vais choisir ça c'est dessiné pour l'émulate c'est le simulateur de Alain Bradly donc pour notre cas je vais utiliser un simulateur et je vais appliquer la connexion entre notre panel et notre simulateur oui donc je vais vérifier c'est bon et je vais cliquer sur ok donc après j'ai fait la connexion entre notre automate virtuel emulet 5000 et notre panel de supervision donc ici pourquoi je vais faire cette connexion pour la récupération des variables qui se trouvent au niveau automate que j'ai déclaré au niveau programmation automate donc je dois maintenant aller au graphique displays je vais trouver les différents vues mais c'est le vue principal et ici nous avons notre interface c'est notre vue où on va faire notre supervision donc on va faire cette partie par exemple cette partie de supervision donc ici je vais ajouter un texte tout d'abord par exemple je vais mettre un carreau comme design ok je vais faire je vais voir par exemple un color je vais choisir un gris par exemple l'épaisseur de la ligne par exemple je vais mettre 4 ok c'est à dire ici c'est notre partie supervision je vais mettre les différents éléments ici je vais ajouter un texte texte ici par exemple je vais mettre désolé panneau de contrôle je pense panneau de contrôle je pense panneau de contrôle je peux choisir aussi le couleur du texte par exemple le rouge je ne sais pas quoi mais bon c'est à vous de choisir faire le design que vous voulez ok ensuite qu'est-ce que je dois mettre ici je dois mettre un champ pour afficher le nombre des éléments détectés donc ici on peut avoir ici c'est le numérique display c'est à dire ici on va afficher le nombre de pièces détectées donc on va mettre ici par exemple donc on doit aller aux connexions donc ce champ permet d'afficher donc on doit connecter à la variable qui va l'afficher donc on va cliquer sur trois points donc ces variables qui se trouvent au niveau des automates on va cliquer sur notre projet on va cliquer sur le refresh on voit ici celle-ci de la connexion que nous avons fait API au début de le lorsque nous avons ouvri notre projet on va cliquer sur cette variable online c'est des variables online ici on peut on a toutes les variables toutes les variables désolé qui se trouvent au niveau automates donc pour notre cas j'ai besoin de superviser le nombre de pièces voilà c'est le nombre et j'ai cliqué sur OK c'est à dire ce champ il va afficher le variable nombre qui se trouve au niveau automates c'est à dire c'est le nombre de beauté de beauté mais bon si on veut faire un peu de design on peut choisir ici donc ici on peut choisir le couleur par exemple ici je peux par exemple un peu gris je ne sais pas comment par exemple c'est un peu orangé ici le texte par exemple je le veux noir OK c'est à dire c'est à vous de contrôler ça aussi le contour quand vous voulez changer par exemple le contour c'est à vous de choisir ici bien sûr bordure par exemple c'est un peu par exemple noir je ne sais pas comment vous voulez c'est à vous de choisir le design OK et ici je vais ajouter un autre texte ici 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 je vais dire un texte qu'est-ce que je vais afficher dans ce texte par exemple total bien sûr je peux augmenter taille je peux par exemple graille italique c'est à vous de choisir le design que vous voulez bien sûr par exemple OK appliquer OK qu'est-ce que nous avons besoin encore d'après la ici nous avons ajouté trois bouts trois boutons donc ici on va aller un push button c'est ça donc je vais ajouter trois boutons donc le premier portant je vais le connecter donc je vais connecter donc je vais connecter pour le marche de notre pour activer notre moteur ici nous avons deux variables marche et le start qui ont le même fonctionnement bien sûr pour le panel il ne peut pas commander marche car c'est une entrée d'un automate donc il sera contrôlé seulement par le capteur par le bouton postoir donc pour le panel il peut commander seulement start qui a le même fonctionnement que marche mais bon start qui se trouve au niveau mémoire c'est à dire que le panel il peut changer cette variable donc cliquer sur le start bien sûr c'est un peu de design c'est à dire que je vais mettre par exemple le color c'est à dire en vert et comme texte par exemple je vais cliquer max le texte d'affichage bien sûr je clique sur l'appliquer ok ok mais bon ici je peux changer le texte le texte par exemple le noir comme vous comme vous voulez ok je vais ajouter une autre variable un autre bouton pour l'arrêt de notre bouton désolé annuler donc voilà push-button je vais relier bien sûr ici nous avons pour l'arrêt de notre bouton nous avons arrêt et stop l'arrêt c'est une entrée donc je ne peux pas le commander donc j'ai fait en parallèle au nouveau programme stock qui se trouve au niveau mémoire qui a le même fonctionnement que l'arrêt mais bon stop c'est une variable au niveau mémoire donc je peux le commander à travers le panel et ensuite on peut changer bien sûr couleur par exemple ici je vais mettre rouge ou aussi je vais mettre arrêt ok bien sûr par exemple le couleur je vais mettre noir noir appliquer ok qu'est-ce que je pense maintenant je vais rejoindre un autre bouton pour faire le reset pour mettre azur notre compteur et je vais le relier bien sûr à rst ici que je vais mettre comme texte reset compteur appliquer par exemple je vais garder les mêmes couleurs par exemple et pour visualiser l'état du moteur donc ce qu'on peut faire ici on peut ajouter une image de notre moteur par exemple librairie on doit aller bibliothèque du moteur voilà moteur et choisir exemple un moteur par exemple ce moteur et pour visualiser l'état de moteur donc on va faire l'animation du couleur si vert c'est à dire que c'est en noir si on le rouge c'est au mode arrêt donc je clique à droite je vais aller animation et je vais faire animation du couleur souvent quelles variables je vais faire l'animation souvent l'état du moteur si le moteur est égal à 0 par exemple je vais mettre rouge si le moteur est égal à 1 c'est à dire il va être en vert on va cliquer cliquer donc nous avons terminé maintenant le programme on va le tester on va cliquer sur le tester l'application je vais l'enregistrer oui donc ici il va lancer la simulation de notre supervision donc ici il est en train de lancer la simulation on va attendre un peu oui donc il est en train de lancer il est en train de lancer l'application c'est bon donc maintenant notre motomate il est en arrêt car il est rouge lorsque je clique sur le marche lorsque je clique sur le marche normalement le moteur il va mettre en marche je pense je vais voir le programme tout d'abord j'ai encore je n'ai pas encore c'est bon j'ai oublié de terminer l'installation le changement du programme donc lorsque je charge le moteur il va mettre en marche et si on voit par le programme ici donc le moteur est égal à 1 il est envers c'est à dire le moteur est égal à 1 c'est à dire lorsque j'ai cliqué sur le stage il a activé le moteur ok lorsque je clique sur l'arrêt donc il permet d'arrêter notre moteur voilà il est en rouge ok marche il va mettre en marche notre programme et lorsque à chaque c'est à dire que je vais faire la détection des pièces ici je vais activer je vais forcer en 1 je vais activer le forçage et ici nous avons 1 c'est à dire nous avons détecté une pièce voilà il a affiché le nombre je vais désactiver et l'activer une autre fois c'est à dire que nous avons détecté une autre fois une pièce donc le compteur il passe en 2 donc ici on remarque qu'il est en train d'afficher le nombre des pièces suivant les variables au niveau programme et ici je clique sur le reset donc le nombre il va revenir à 0 je clique sur le reset voilà le nombre égal à 0 et ici il est retourné à 0 donc ici nous avons pu faire 2 commandes ou bien on va commander notre système à travers le bouton qui se trouve au niveau entrée ou bien on peut le commander à travers notre supervision à travers notre panel pour notre cas nous avons choisi panel view plus 700 et nous avons commandé notre station mais bon pour le panel il peut commander seulement les variables qui se trouvent au niveau mémoire c'est pour toute raison au niveau programme nous avons fait 2 parallèles ou bien on commande à travers des entrées ou bien on commande à travers le panel les entrées ce sont des variables qui se trouvent au niveau entrées qui sont commandées par des capteurs et ça ce sont des variables au niveau mémoire qu'on peut le commander à travers l'entrepreneur merci pour votre attention merci op je sais donc je suis dit